Sous-titrage Société Radio-Canada Ce joueur se trouvant démarqué peut shooter au but. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, je m'appelle Jean Cotard. Je vais avoir bientôt 80 ans puisque je suis de juillet 26. J'ai deux enfants, deux enfants qui ont suivi un peu mes traces, puisque un est maître d'armes et les deux sont professeurs d'éducation physique, mariés bien sûr, avec la même femme, depuis 55 ans. J'ai suivi une formation sportive un peu bizarre et un peu particulière parce qu'à mon époque, il n'y avait pratiquement pas de club sportif. Je dois ma formation sportive, moi, au patro, dont j'étais un élément de toute ma jeunesse. C'est le patro et principalement un prêtre remarquable qui s'appelait l'abbé Choquet, que j'ai perdu récemment, qui m'a initié au sport. Ce patro s'appelait l'AS Centre. Il se trouvait à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'était une fusion de deux paroisses dans le centre de Paris, qui étaient Saint-Roch et Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc, c'est là que j'ai fait mes premiers pas sportifs dans un cercle qui s'appelait le cercle de Saint-Germain-l'Auxerrois. Premier sport pratiqué, ça a été l'athlétisme, bien sûr, un peu comme tout le monde. Ensuite, le basket, le tennis de table. Et puis, beaucoup plus tard, alors, l'esprit m'est venu, mais tout à fait par hasard. Donc, je dois beaucoup à ce prêtre qui m'a fait aimer l'effort physique. Et de par cette formation, tout jeune, je me suis orienté vers le métier du sport. Comme je vous l'ai indiqué, né en 1926, si vos calculs sont bons, en 1939, c'est la déclaration de guerre. Et en 1939, c'est l'exode. Les écoles sont fermées et il faut faire avec. Je me retrouve donc avec ma famille à Bordeaux, où là aussi, j'ai perpétué un petit peu ma pratique du sport en jouant au basketball. Donc, je suis rentré à Paris en 1940 et il fallait faire bouillir la marmite. À ce moment-là, la famille était un petit peu dispersée. Mon père avait été mobilisé. Et ma mère, pour faire bouillir la marmite, était obligée de faire des ménages. Elle était femme de ménage. Donc, très tôt, je me suis rendu compte qu'un salaire supplémentaire dans la famille s'avérait nécessaire. Donc, je me suis mis à chercher du travail. En quittant le cours complémentaire, à 14 ans, j'étais sur les Halles. Pas comme fort des Halles, parce que je n'en avais pas les capacités. Mais déjà, j'apportais à la famille de quoi vivre. Et pour moi, c'était un fait très important. Alors, 1944, Libération de Paris. On participe, évidemment, un petit peu comme tout le monde, à la Libération de Paris. Et j'ai, à ce moment-là, une petite mission à remplir. Je m'engage pour partir dans une mission de repatriement, car la deuxième DB embauchait bien. Mais je n'avais pas les 18 ans pour pouvoir être admis à l'engagement de la deuxième DB. Et heureusement, d'ailleurs, puisque j'ai pas mal de mes camarades qui, à cette époque-là, engagés avec la deuxième DB, y sont restés, malheureusement. Donc, je pars au service militaire des années 45, fin 45. Et en fin 45, j'avais un de mes oncles qui était en Tunisie, maître d'armes, et qui m'a fait venir en Tunisie. Et c'est à cette époque-là, en 1945, que j'ai découvert l'escrime, grâce à lui. Mais pas en pratiquant. Au fin fond de la Tunisie, en plein stage de, disons, de notre activité militaire, on demandait des volontaires pour effectuer des stages à l'Institut, pas l'Institut, pardon, je m'excuse, c'était au CNMA, Collège National des Monitaires et Athlètes à Antibes. Sous le grand ciel méditerranéen, à la gare d'Antibes la Très-Ancienne, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles débarquent. Et soudain, voici qu'apparaît à leurs yeux le fort carré, où se trouve situé le Collège National de Moniteurs et d'Athlètes d'Antibes. La salle de bourse, où le champion aveugle Flammer, masseur du collège, continue à s'entraîner. Le professeur Vianney et le champion Pierre-Louis. La salle d'esprit. Alors, la propagande de Vichy de l'époque nous faisait de grands films où l'on voyait le fort carré d'Antibes, la mer derrière, les athlètes défilants, etc. Même s'il y avait un but de propagande, disons un petit peu pour le gouvernement de Vichy, moi ça m'avait vraiment frappé. Et quand à l'intérieur de mon régiment, je trouve une note de service me disant qu'on demandait des volontaires pour partir au CNMA, au Collège National des Monitaires et Athlètes, j'ai fait ma demande sur la recommandation de mon oncle et je suis arrivé à Antibes en 1946. Là, j'ai été, grâce à la recommandation de mon oncle, le maître Antoine Bergès, qui m'avait poussé vers ce choix, je suis tombé dans les mains d'un éducateur fantastique qui a été mon maître, d'ailleurs, que je vénère et que j'ai enterré très récemment, qui s'appelait le maître Raoul Cléry. Donc c'est à Antibes, véritablement, que je découvre les scrims. J'arrive donc en novembre 1945 à Antibes et en novembre 1945 à Antibes, je n'avais même pas pris une leçon de fleurée par mon oncle, qui était bien qu'étant maître d'armes, mais j'étais dans un régiment de transmission, mais il ne m'avait pas enseigné les scrims. Il m'avait simplement, disons, parlé d'une éventualité possible pour moi de faire comme il savait que j'avais déjà fait maîtrise des questions physiques. Il m'a dit, mais pourquoi pas à Antibes ? Voilà, donc j'arrive à Antibes, entre les mains de ce maître Cléry, que je vénère et que je vous l'ai déjà dit, et petit à petit, je découvre ce sport qui m'a vraiment emballé. Première année, stage probatoire, nous arrivons en Antibes, on mettait une cinquantaine, première année, on a déjà une vingtaine d'éliminés. Mais une fois que le stage probatoire a été fait, nous partons sur des promotions de 25-30. Donc très rapidement, la première année, je suis majeur de promotion, et je l'ai été pendant trois ans, j'ai été conquis par ce sport, en le découvrant, tout en le découvrant. J'ai vraiment été conquis, et depuis cette époque-là, donc, c'est devenu d'abord une profession, et ensuite une passion, sûrement. Par relation, et aussi parce que, à l'époque, ça se faisait beaucoup, mes parents, un peu inquiets de ma situation, m'ont orienté vers l'administration. Et le hasard a voulu que je sois embauché, si je puis dire, et que je rentre à l'administration centrale des finances. J'ai démarré, évidemment, au bas de l'échelle, comme classeur et margeur. Et c'est dans cette période du ministère des Finances que j'ai rencontré des gens qui m'ont aussi fait aimer le sport. Je voudrais citer deux noms, principalement, des noms bien connus dans le milieu sportif, principalement dans l'athlétisme. Il s'agissait de Gilbert Romness, un grand champion que certains de nos anciens ont connu. C'était un magnifique coureur de haie. Je crois qu'il a été champion d'Europe et recommande de France, qui avait cours au ministère des Finances, cours de l'éducation physique, et qui m'a appris vraiment à connaître le sport et à le découvrir. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur un second éducateur de grande qualité qui était Roger Savignac. La boxe. Roger Savignac a été plus tard entraînant national et je l'ai retrouvé ici même, dans cet établissement, à l'Institut national des sports. Et Roger Savignac a été un de mes premiers éducateurs à me faire aussi découvrir le sport et surtout à me faire aimer et à le faire comprendre, surtout. Puisqu'il a guidé mes premiers pas à cette époque, dans les années 50, un tout petit peu avant, j'ai participé au challenge du premier round de boxe au central. Voici maintenant un assaut d'escrime entre les deux champions du monde, Christian Doriola et Bonin. Dans mes voyages et dans mes déplacements escrime, j'ai fait la rencontre professionnelle de ma vie en rencontrant à Montpellier, au hasard d'une épreuve, un dénommé Christian Doriola. Bon, Christian Doriola était déjà à cette époque champion du monde, puisqu'il était champion du monde en 1947, et finaliste en 1948, au jeu de l'ombre. Médaille d'argent. Donc, on se lit d'amitié avec Christian, et ma rencontre avec Christian, je vais vous l'expliquer, parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. Nous étions en cours à Antibes, et notre patron, le maître Cléry, nous dit un jour, vous verrez, quand vous sortirez ici de cette formation, les difficultés commenceront à partir du moment où vous allez faire travailler des champions. Alors, nous, un peu béotien dans l'histoire, on dit pourquoi on ne va pas, on nous donne un brevet, on nous donne la possibilité d'enseigner, et vous nous dites, maître, que les difficultés viendront parce qu'on aura à faire travailler les champions. Alors, je lui demande la raison. Eh bien, la raison est simple, parce que les champions iront certainement beaucoup plus vite que vous, qui êtes des débutants, pratiquement, au bout de deux ans d'escrime, que les champions auront déjà une grande pratique, et vous verrez, les difficultés viendront de là. Moi, je me suis empressé le plus vite possible, et ça a été ma découverte de Christian. Ma découverte de Christian, je me suis empressé de me rendre à Montpellier, et j'ai frappé à la porte de la salle d'armes où s'entraînait Christian Doriela. Alors, là, un petit peu étonné, je dis au maître d'armes, qui avait été mon ancien type, qui s'appelait le maître à l'eau, je lui dis, maître, je viens non pas pour m'entraîner, mais parce que j'ai l'intention de demander à Christian Doriela de prendre la leçon avec moi. Alors, évidemment, ça a quand même surpris le maître à l'eau, il me dit, ben, Christian est là, je vais l'appeler, et il appelle Christian, et Christian arrive devant moi, et je me présente à lui, Jean Cotter, etc., et je lui dis, voilà, je voudrais vous donner la leçon. Alors, j'ai dit, je ne suis pas venu par prétention, je suis venu pour apprendre, et je lui donne les raisons pour lesquelles je suis là, que mon maître d'armes m'a dit, etc. Bon. Et le jour même, Christian se met en tenue, il était dans l'espadrille, comme on portait ça, les catalanes, je crois que ça s'appelait à ce moment-là, Christian se met en tenue, et je commence à lui donner la leçon, une leçon de gaucher, car Christian était gaucher, que j'avais évidemment minutieusement travaillé, de façon un petit peu à l'épater, si je puis dire, mais tout en lui disant bien que j'étais venu pour apprendre. Voilà, ça a été de ce premier contact qu'avait Christian, que par la suite, Christian, dans les années 54, 55, 56, m'a choisi comme entraîneur, à une époque où j'étais pas connu, ou presque pas connu, il avait senti peut-être qu'il y avait quelque chose qui se passait entre nous, et que c'est grâce à cette rencontre que Christian est devenu mon élève, que je l'ai préparé pour les Jeux de Melbourne, donc 56, et qu'il a gagné les Jeux olympiques de 56. Rentrant de Melbourne à cette époque, Christian, qui était un peu l'éminence grise de la Fédération, grand champion, qui était adoré par tout le monde, et surtout dans notre discipline, m'a proposé, puisque le poste d'entraîneur national était disponible à ce moment-là, Christian m'a proposé comme entraîneur national, bien qu'étant très jeune, donc le courroux de tous les personnalités de la Fédération, mais il est beaucoup trop jeune, il va pas réussir, etc., Christian m'a imposé, c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je dis merci Christian, parce que c'était pas évident de me choisir à cette époque-là. Voilà. Plus tard, j'ai eu la grande chance, Christian déclinant, si je puis dire, puisque je l'ai eu avec moi jusqu'en 60, est apparu deux autres garçons de grande qualité, même, puisqu'ils ont été tous les deux champions du monde et champions olympiques. Alors là, que j'ai vraiment, disons, pratiquement formé, et ils me sont arrivés très jeunes, je veux citer Jean-Claude Maillan, qui a été aussi, lui, deux fois champion du monde, et Jean-Claude a été pour moi un cobaye fantastique, parce qu'il a adhéré complètement à cette innovation. Ça a été le premier champion français à faire de la musculation sérieusement, et je me rappelle, à l'époque, je l'avais confié à notre ami Pichon, qui avait la salle de musculation à l'Institut national des sports, et je lui avais demandé qu'il me prépare un petit programme de musculation spécifique, adapté à l'escrime. Bien évidemment, on travaillait principalement le train porteur, très peu les bras, très peu les épaules, évidemment, pour conserver notre fluidité, notre souplesse, et donc on travaillait principalement le train porteur. Plus tard, s'est joint un autre garçon de grande qualité aussi, qui fut aussi champion du monde et champion olympique, qui s'appelait Christian Noël. J'ai eu la grande chance de tomber sur deux garçons exceptionnels, de qualité, les qualités techniques nécessaires, puisqu'il les avait déjà au départ, mais que j'ai pu façonner à ma façon, si je puis dire, en mettant dedans une partie de préparation physique qui jusque-là était complètement inconnue, et qui n'appartenait pas du tout à la génération d'escrime. Eh bien, l'escrime d'avant était une escrime de conversation, de discussion. On interrogeait en faisant une fin, par exemple, on répondait par une parade ou par une riposte, on respectait la phrase d'arme et on ne courait pas sur la piste. On faisait une escrime statique, beaucoup plus statique. Donc, l'apparition du fleur électrique nous a apporté une chose essentielle, la matérialité de la touche. Dans l'escrime ancien, vous aviez un président de jury qui dirigeait le combat, vous aviez quatre assesseurs et on interrogeait, il y avait un côté un petit peu folklore, théâtral, qui a complètement disparu dès l'apparition de l'électricité. Donc, nous apportant la matérialité de la touche, il a fallu aussi évoluer dans le domaine technique. Le maître d'armes de l'époque ancienne avait porté sur son plastron, je ne sais pas si les anciens s'en souviennent, un cœur. Ce cœur était l'un destiné pour recevoir les touches que l'élève donnait. C'était une forme de cible, si je puis dire. Bon, l'apparition du fleur électrique, je l'ai dit, et qui nous a amené la matérialité de la touche, a fait en sorte que les cibles ont complètement changé. Je parle spécialement du fleuré, parce que l'épée et le sable, c'est différent. Mais spécialement au fleuré, puisqu'on en est là dans cette conversation, les cibles ont complètement changé. Donc, l'appareil nous apportant la matérialité de la touche, il a fallu apprendre à nos tireurs, et c'est là où il y a eu une évolution de toucher dans des surfaces difficiles à voir, mais qui étaient aussi difficiles à parer, parce que les surfaces visibles n'étaient visibles que par les assesseurs, alors que l'appareil nous amenait la matérialité de la touche et le signal. Donc, il fallait apprendre à toucher très bas, dans le dos, sur les épaules, etc., ce que la technique précédente nous empêchait de faire. Et en plus de ça, comme les déplacements étaient beaucoup plus nombreux, la distance s'est agrandie davantage, et notre escrime de fleuré est devenu beaucoup plus physique. C'est-à-dire, on se déplaçait davantage sur la piste, la peur de la langue qui s'allume faisait que l'engagement qui existait avant, puisqu'il y avait conversation, on discutait en interrogeant sur le faire, il n'y avait plus d'engagement, les deux tireurs étaient hors de limite, pratiquement, et on partait de plus grande distance. D'où la nécessité d'avoir une condition physique exemplaire, parce qu'on partait de plus loin, de beaucoup plus loin. Voilà, ça a été ça, une sorte, disons, de changement dans notre technique de fleuré. Nos hommes s'entraient dans les salles, le soir, évidemment, c'était des purs amateurs, il n'y avait pas de professionnels dans les scrims, ce n'est pas tout à fait le cas de nos jours, parce qu'il y a eu une évolution, mais quand on s'est rendu compte de nos difficultés à, disons, à apparaître dans le milieu international, il a fallu essayer de créer une sorte de dynamique nouvelle, de rassembler nos champions, et c'est à ce moment-là que j'ai pensé pouvoir réunir à l'Institut national des sports certains champions qui, en préparant leur diplôme d'éducation physique, était basé ici à l'Institut national des sports. C'était une sorte de petit commando. Et ce commando avait été, disons, réalisé et mis en place grâce, grâce aux suggestions que nous avions fournies à un certain nombre de camarades à cette époque-là, des entraîneurs nationaux, au colonel Crespin qui a été à l'origine vraiment de cette évolution de notre discipline. Moi, à l'époque où j'ai pris l'entraînement de la Fédération française des scrims, quand j'ai été nommé en train de national en 1956, j'étais seul à m'occuper des quatre armes. Seul à m'occuper des quatre armes. Maintenant, la direction technique de la Fédération française des scrims, ils sont 15. C'est pour dire, je faisais du fleuret, le dépé, je faisais du sabre, je faisais les dames, puisque le fleuret féminin existait. Donc, il a fallu mettre des structures en place nouvelles. et encore une fois, je le répète, grâce au colonel Crespin qui a consenti à nous écouter et à faire en sorte que... Donc, se sont créés les entraîneurs nationaux, dont j'ai eu trois adjoints assez rapidement, puis les conseillers techniques régionaux, les CTR de l'époque. Bon, ça perdure de nos jours. Heureusement, je pense que c'est cette évolution du sport qui a fait que, bon, très rapidement, on a pu faire passer des messages. Message d'évolution, des scrims, message, disons, nos entraîneurs nationaux, moi-même, je me suis rendu en province, étant donné que nous étions les seuls, pratiquement, à pouvoir assister aux grandes réunions des scrims, car à cette époque-là, les anciens s'en souviennent certainement. Il y avait deux, trois grandes nations des scrims, il y avait les Français et les Italiens, un peu les Hongrois, et puis quand on ne faisait pas premier, on faisait second, quand on ne faisait pas second, on faisait troisième, au pire aller, on avait toujours des résultats. Mais petit à petit, ce qui a sauvé en général, je dis bien les scrims, sur le plan général, c'est l'apparition de toutes les républiques socialistes, de l'URSS, qui a fait que ça a fait un boom extraordinaire dans le milieu de les scrims, et ça nous a vraiment fait un bien énorme. Dans notre profession, le relationnel était très important. À l'époque où nous étions un entraîneur, bien sûr, mais aussi, d'abord, un éducateur, un psychologue, la psychologie n'existait pas dans notre époque, on n'avait pas de psychologue, les psychologues, c'était nous, on entraînait, on entraînait physiquement, on entraînait techniquement, à mon époque, et on entraînait psychologiquement. Donc la relation entraîneur-entraînée était quand même très forte. Moi, la grande chance que j'ai eue toujours, et je m'en félicite, peut-être même plus que les médailles et les titres, c'est que tous mes élèves sont restés des amis, et que mes relations avec tous ces gens-là, et ils sont nombreux, tous, autant que ça, sont restées les mêmes. Donc ça prouve quand même que sans avoir une recherche psychologique poussée, qui est devenue maintenant peut-être nécessaire, je ne sais pas, ça ne peut pas juger, mais cette recherche psychologique que nous apportions, comme on pouvait le savoir le faire, disons, sans études particulières, uniquement relationnelles, si je puis dire, d'amitié, d'affection même, je veux dire, faisait que, eh bien, ça avait l'air de marcher. Comment on motivait nos gens ? On motivait nos gens, c'était très simple. Moi, j'avais une motivation très simple dans mes stages principaux, préparation des Jeux, etc. Je disais, vous, vous avez encore la chance, les gars, de monter sur un podium, ou la possibilité de monter sur un podium, de faire premier, deuxième, troisième, peut-être. Donc, c'est une motivation qui doit être sensationnelle pour vous. Alors que beaucoup de vos camarades qui sont là, les boxeurs, les lutteurs, les haltéros, tout ça, ils vont au jeu quand ils vont au jeu, mais malheureusement, très rarement, pour des médailles. Donc, c'est une motivation, c'était ma motivation qui était à moi, ma psychologie à moi, si je puis dire. Et puis, j'insiste aussi beaucoup sur le relationnel. J'étais toujours en contact avec mes garçons, surtout quand on a monté nos commandos ici, à l'Institut national des sports. Je vivais avec eux pratiquement. Toute la semaine, j'étais avec eux. Le soir, la plupart du temps, dans les clubs, j'étais aussi auprès d'eux. Le dimanche, nous étions en compétition. C'était une vie de famille qui a apporté ce que je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ce serait possible. Tous les gens que j'ai entraînés m'ont apporté beaucoup. Il y avait une relation qui était vraiment particulière. Je n'étais pas le patron. Je partageais avec ces gens-là. Et c'est eux, leur expérience, une expérience de Doriela qui était quand même fantastique à l'époque, que j'ai su enregistrer, si je puis dire, et puis par la suite, transmettre à des plus jeunes comme... Mais tout le monde, tous ces champions, vous savez, m'ont apporté beaucoup. Beaucoup. J'ai connu des tas d'entraîneurs, on va dire d'entraîneurs, de maîtres d'armes, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Parce que pour un entraîneur, la chance, c'est de rencontrer le champion. Ça veut dire une chose que moi, j'ai connu des maîtres d'armes très forts techniquement qui n'ont jamais fait un élève. C'est un manque de chance, ça. Parce qu'ils n'ont jamais pu toucher le cheval, si vous voulez, qui était destiné à faire un champion. Et par contre, j'ai trouvé, et j'ai connu dans ma profession, des maîtres d'armes, des entraîneurs qui étaient vraiment moyens en technique. Et qui ont fait des élèves, beaucoup d'élèves. Donc la relation champion et élève est très importante. C'est le complément indispensable dans une formation, la chance que l'on a, entraîneur, d'avoir dans son équipe des gens de qualité, des champions, qui font progresser l'ensemble. Les scrims, c'est un sport d'opposition. Le maître d'armes, seul, avec sa technique, avec sa passion, avec sa psychologie, ne peut pas apporter à son élève le nécessaire pour devenir un champion. Il lui faut un complément indispensable. Pour moi, ce complément indispensable dans une salle, dans un groupe quelconque, c'est le champion. Alors nous sommes dans 1972. Je suis un petit peu fatigué. J'ai pris mes fonctions en 1956. Je suis à l'époque entraîneur national puisque j'ai conservé le floret. Et j'ai tenu à conserver le floret et même en tant de directeur technique et nous n'avions pas de nos jours les moments où j'étais DTN. Ce n'est pas du tout des mêmes fonctions que nos DTN actuels. Tout à fait différents. Moi, j'étais un homme de terrain avant tout. Un homme de terrain. Je suis devenu directeur technique vraiment par hasard, si je puis dire. Car l'administratif, tout, moi, c'était le terrain qui me plaisait. C'était l'INS, c'était ma salle d'armes, etc. C'était mes champions. Mais enfin, bref, ça s'est passé comme ça. 1972, donc, j'arrive un petit bout, un peu au bout du rouleau, fatigué, par plus de 15 années d'enseignement, au haut niveau et me rendant chez le colonel Crespin, direction des sports, j'ai dit, mon colonel, il faut qu'on fasse un effort particulier sur la formation. La formation, ça a toujours été un petit peu mon dada, ça. J'aime bien enseigner, mais j'aime bien faire passer un message. Mon expérience, etc. Le colon me dit, à cette époque-là, il me dit, tu auras carte blanche. Je pars donc avec l'idée, en 1972, de faire une école de formation. Je constitue un dossier solide et costaud et il me dit, ça sera fait. Je lui dis, une seule condition, c'est que moi, je veux que ça soit à Antibes. Ah, il me dit difficulté, mais ça peut s'arranger, étant donné que, c'était le colon qui parlait à l'époque, on a donné les crédits nécessaires, on va repartir sur Antibes, tu seras à Antibes. Très bien, les Jeux arrivent et malheureusement, à Munich, je vais retrouver le colonel. Moi, j'étais parti sur cette idée-là, ma école de formation et le devenir le meilleur pour les entraînants nationaux et directeurs techniques que nous étions, c'était quoi ? C'était quand même la formation, faire passer l'expérience. Après quelques années de poste d'entraînement national ou directeur technique, on finit un petit peu usé. Donc, la formation et l'expérience. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire, le dossier est resté dans un placard au ministère et à ce moment-là, j'ai été obligé de quitter ma fonction et j'ai été obligé de rechercher un job. Et ce job, malheureusement, j'ai abandonné mon premier job de DTN et il a fallu que je me retrouve une situation. Donc, on peut éventuellement aussi parler de l'argent. Vous savez très bien qu'à notre époque, l'argent n'existait pas dans le milieu de l'escrime. L'escrime, nous étions purement amateurs. La préparation olympique que nous donnions à nos tireurs, ça s'appelait préparation olympique, ça faisait en sorte d'un petit sandwich à la sortie d'entraînement, pratiquement. C'était ça la préparation olympique. Nous étions, nous, des pros, mais des bénévoles parce que notre voiture était utilisée en permanence pour les déplacements et je ne sais pas si les anciens s'en souviennent, mais ils s'en souviennent certainement que lorsque j'ai quitté mon poste de DTN pour entrer dans le privé, j'ai triplé la dose moi en ce qui concerne mon traitement. Donc ça a été aussi un petit peu la raison de ma sortie du directeur technique que j'étais. Mais en parlant de l'argent dans l'escrime, je ne me souviens pas de mon époque où un salaire était autorisé. Je ne me souviens pas qu'une prime de match était faite. C'était une breloque, une poignée de main ou une petite coupe, mais c'était tout. Donc l'argent n'apparaissait nullement à notre époque. On n'en parlait même pas. Alors ce qui m'avait choqué un petit peu revenant dans le milieu de l'escrime à mon donné, c'était ces primes qu'on accordait. Mais c'est très bien d'ailleurs, je ne suis absolument pas contre, mais une médaille ça vaut tant, un titre olympique ça vaut tant, etc. De nos jours, ça n'existait pas. Il n'a jamais été question, moi en tant que détail ou international de toucher un sou lors des grandes victoires, parce qu'on en avait aussi des grandes victoires à cette époque-là. Donc l'argent pour moi, c'est quelque chose de nouveau, mais je ne suis pas contre. J'estime que les gens qui font les sacrifices nécessaires actuellement, comme je les ai vus ce matin encore, qui sont pratiquement à demeure ici à l'Institut national des sports, eh bien on ne va pas dire que c'est peut-être des professionnels parce qu'ils ne gagnent pas peut-être d'argent en ne faisant pas de comparaison avec les tennismans ou les fouteux, etc., mais j'ai eu l'occasion à mon époque aussi d'avoir des réflexions de ce genre, de mes champions. Oui, mais un tel, là, il prend ceci, il prend cela. Je disais, mais pourquoi tu n'as pas choisi le tennis ou le football ? Il fallait faire un choix au départ, ce n'est pas maintenant qu'il faut nous réclamer de réclamer ça. Quand ils demandaient des petits remboursements ou des petites choses comme ça, on était un petit peu sévères parce qu'on avait cet esprit d'amateur. Nous, nous étions considérés comme des professionnels alors qu'on était plus des bénévoles que des professionnels parce que nous gagnions notre argent à enseigner notre sport, pas le pratiquer, c'est tout à fait différent dans l'esprit. Bon, alors, quant au dopage, moi non plus, je n'ai jamais entendu. Si, il y avait des petits trucs qu'on entendait de temps en temps, un tel prend du café ou quelque chose comme ça ou peut-être le Maxiton, on parlait de Maxiton comme ça, mais c'était très rare, très très rare. Moi, je ne me souviens pas officiellement d'abord, aucun organisme ne s'occupait de ça à l'époque, donc on ne pouvait pas le savoir, peut-être que ça existait. On a eu des présomptions longtemps avec certains pays de l'Est, principalement, sans vouloir les désigner, mais on avait quelques Polonais ou quelques Roumains des fois qui lui faisaient une drôle d'attitude en piste et parfois, on se doutait de quelque chose qui se passait. Mais enfin, en France, et principalement dans nos équipes, à nous, je n'ai jamais eu un cas de dopage, rien du tout. Ça n'existait pas. On peut dire que ça n'existait pas. Bien, dans notre discipline, l'escrime, n'a jamais été un sport beaucoup prisé par les médias, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est un sport technique et un sport technique, si vous voulez le faire passer, il faut que les gens comprennent. Vous savez, j'ai des temps de personnes autour de moi qui connaissent l'escrime et qui bien souvent me disent mais on n'a pas compris. Il faut essayer de leur expliquer. Comment voulez-vous expliquer les gestes techniques, d'autant plus qu'il y a maintenant en plus la Convention ? Heureusement que l'appareil à l'Ecric nous a apporté la matérialité de la touche, c'est-à-dire la vision de la touche. Mais auparavant, c'était un jugement humain. Donc, les médias, non. les médias, nous on a le droit aux médias une fois tous les quatre ans. Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'on fait des médailles et c'est assez important aussi. Et que, à mon époque, bon, un titre de champion du monde faisait trois lignes dans l'équipe ou quatre lignes dans le Figaro, peut-être, un petit peu dans le monde, rarement dans l'humanité ou dans ses journaux de gauche, si je puis dire. Mais enfin, non, on n'a pas vécu sur la médiatisation. Pourquoi ? Parce que le sport est un sport trop technique. C'est beaucoup trop compliqué. Si vous n'avez pas pratiqué notre discipline, vous ne pouvez pas la comprendre. Voilà. Et encore, on a fait des progrès remarquables grâce maintenant quand même à la télévision où on a l'occasion de se voir, si je puis dire, et de passer des grandes émissions, principalement les Jeux olympiques qui nous ont fait un bien énorme puisque d'abord, c'est des émissions qui commençaient à une heure bien précise et qui se terminaient à une heure bien précise. Comment voulez-vous qu'à notre époque, un match par exemple par équipe de 4 tireurs par équipe se disputant en poule commençait à 2h après-midi et finissait à 8h le soir ? C'était ingérable au point de vue du truc. Heureusement que la Fédération internationale d'escrime maintenant a fait beaucoup d'efforts vers ce sens-là. Nos épreuves commencent à l'heure, finissent à l'heure. Les matchs ont été raccourcis, les épreuves ont été également beaucoup plus compréhensibles parce qu'on maintenant on fait des épreuves uniquement des épreuves par émissions directes et donc pour le public c'est beaucoup plus facile à comprendre alors qu'avant tout se déroulait par poule. C'était des journées en tir d'escrime, on tirait de 8h du matin à parfois à minuit le soir et on remettait ça le lendemain. Donc c'était ingérable sur le plan médiatique alors que maintenant les efforts de la Fédération internationale principalement et de notre président René Roch qui parfois est assez discuté mais qui là on peut lui tirer un coup de chapeau nos épreuves commencent à l'heure, finissent à l'heure, sont bien organisées il n'y a pas toute cette pagaille autour des pistes et vraiment la télévision nous a apporté beaucoup. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501